Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu improvisée parce qu'on est mercredi et que normalement je fais des vidéos le dimanche matin à 10h, tu connais. Mais c'est simplement pour t'annoncer que ma nouvelle formation en ligne vient de sortir. Et donc je voulais parler un petit peu avec toi de ce sujet là, des formations en ligne, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, le pourquoi, du comment. Et bah pourquoi peut-être faire la mienne ou pas la faire, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est génial. Bref, et bah on en parle tout de suite dans la vidéo. Donc pour faire simple, ma nouvelle formation c'est la marche au pied. Vous allez avoir 11 petites vidéos pour apprendre une belle marche au pied. C'est une formation qui est accessible à tout le monde, n'importe qui peut réussir sa marche au pied grâce à ces petites vidéos. Bien évidemment comme à chaque fois tu as une partie théorique qui te permettra de mettre un cadre et une structure au sein de ton foyer avec ton chien. Tu auras également donc les cours à proprement parler pour apprendre la marche au pied et toutes les techniques nécessaires pour réussir. Et bien évidemment tu auras une mise en pratique avec des cours que je vais te dispenser au travers de ces vidéos. Voilà donc on a fait un peu le tour. Je t'ai annoncé donc mon nouveau projet, cette petite formation en ligne pour apprendre la marche au pied. Donc il y a toujours la trouble du comportement et cette formation en ligne maintenant pour apprendre la marche au pied. Et bah écoutez maintenant je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo. C'est à dire qu'on va débattre un petit peu sur le sujet. Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? Est-ce que c'est de la merde ? Est-ce que c'est top ? Est-ce que c'est génial ? Les formations sur internet. C'est parti ! Je vais pas te mentir, il y a quelques années je trouvais que la formation par internet c'était de la merde. Voilà, les choses sont claires, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est ce que je pensais. Maintenant que ça fait 10 ans que j'exerce, j'ai un petit peu plus de recul et peut-être que je me suis un peu plus ouvert au niveau de l'esprit. Ce qui n'était pas plus mal parce que j'étais une vraie tête de con. Et donc en gros je trouve que maintenant ça peut être intéressant. Après ça dépend comment c'est fait, pourquoi, du comment et savoir si c'est fait dans un intérêt financier pour le formateur ou alors si c'est fait vraiment pour aider un maximum de monde. Moi je vais pas te mentir, quand je vois des formations pour apprendre l'éducation à son chien par internet à 500, 600 balles, je te conseille de fuir direct. Bah oui c'est très bête ce que je te dis mais ça voudrait dire que tu paierais plus cher un éducateur qui te forme par internet qu'un éducateur qui te formerait physiquement avec ton chien. Donc ça n'a aucun sens. Toutes ces formations, on laisse tomber, ça sert à rien. Maintenant t'as des formations qui sont accessibles et là pourquoi pas. C'est à dire en fait que si tu as un chien qui est pas trop compliqué, qui développe pas de troubles de comportement, et bah écoute si tu n'as pas la chance de pouvoir aller voir un éducateur canin ou que tu n'as tout simplement pas les finances, on n'a pas tous le même budget à consacrer à nos chiens, et bah éventuellement ça peut être un recours qui est intéressant. J'aurais jamais imaginé dire ça il y a 10 ans. C'est fou quand même. Comme quoi il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Maintenant je vais être très clair avec vous. Les formations pour apprendre le métier d'éducateur canin par internet, c'est une connerie. Mais une connerie, un truc de dingue. Forcément pour apprendre un métier, t'es obligé de pratiquer, t'es obligé de voir des chiens, t'es obligé de discuter, d'échanger, de partager. Sur internet c'est impossible. A la limite si, pourquoi pas la partie théorique. Mais la partie pratique, elle a aucun intérêt. Et moi mon point de vue sur les formations sur internet, ça va être très simple, pour apprendre de l'éducation, pourquoi pas. Ça nous permettra justement de toucher un maximum de monde. Et j'ai envie de vous dire, si on est un peu sain dans son esprit, le but c'est qu'il y ait le plus de chiens possibles, qu'ils soient bien éduqués. Ça évitera les abandons, ça évite les accidents. Pourquoi pas faire de la formation par internet. Même si je recommande néanmoins quand même d'aller voir des éducateurs canins physiques. Surtout si vous avez des problèmes de comportement. Parce que par internet, on ne peut pas travailler sur le trouble de comportement. On pourra vous donner des astuces, on pourra vous apprendre à former votre chien. Mais ça sera quand même limité sur des chiens avec des grosses pathologies. Par contre, sur des formations pour apprendre un métier catégorique, c'est non, impossible. Internet, c'est de la merde. En même temps, juste on va se poser deux secondes. Mais imagine, tu prends un avion et le mec il te dit, voilà bonjour c'est votre commandant de bord. J'ai appris à piloter par internet et donc aujourd'hui nous allons aller en Australie. Et donc si le mec il a fait une formation par internet, mais jamais de la vie je monte dans son avion. Et je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Écoutez, moi ce que je vous propose, de toute façon comme d'habitude, parce que nous on crée de la formation. Mais c'est surtout pour vous aider, c'est un kiff, c'est voilà on partage avec vous le plus possible. Moi mon rêve ça serait qu'il n'y ait plus de chiens à la SPA, ça serait qu'il n'y ait plus d'abandon, qu'il n'y ait plus d'accidents, etc. A présent je vais vous faire plaisir comme d'habitude. Parce que vous savez très bien que nous, comme je vous le disais, les formations on le fait par pur kiff pour aider un maximum de chiens. Et bah je vais vous proposer de la gagner tout simplement. Ça va être très simple. Les règles du jeu, et bah tu laisses un petit commentaire. Tu me donnes ton avis sur la vidéo si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, si t'es d'accord avec moi. Si tu trouves que les formations en ligne c'est de la merde ou pas. Et entre parenthèses tu me mets, je participe. Et comme ça je sélectionnerai dans tous les commentaires, donc YouTube, un petit gagnant ou deux ou trois, je sais pas. On verra ou quatre ou cinq ou dix, bon bref. On verra le jour où je fais le tirage au sort, et t'auras le résultat sur Instagram. Donc si tu me suis pas, tu me rejoins sur Instagram. T'oublies pas, et bah pareil de laisser ton petit commentaire pour essayer de réussir à gagner cette petite formation. Allez cool, tu verras, t'as onze petites vidéos sympas. Et bah écoutez les amis, en tout cas c'est un plaisir de vous parler. Un petit peu freestyle comme ça, ça fait toujours plaisir. Et bah on se retrouve dimanche à 10h pour une nouvelle vidéo les copains. Et oui ! Et t'oublies pas de t'abonner. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501